Matt Reeves et Robert Pattinson, on compte sur vous pour faire aussi bien. The Dark Knight Bonjour à tous, on se retrouve en ce début de semaine pour parler de The Dark Knight. Pour revenir enfin, vous me l'avez demandé, sur d'anciens films. Il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, pour tout vous dire, je travaillais sur un nouveau format qui devait arriver justement pour revenir sur des films anciens. Malheureusement, je n'ai pas osé sortir la vidéo pour plein de raisons. Je vais y revenir, je pense, en fin de critique. En tout cas, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que l'actualité est un peu beaucoup morte. Vous avez été beaucoup à me demander de revenir sur d'anciens films. C'est ce qu'on fait. Si ça vous plaît, je vous invite, comme d'habitude, à liker cette vidéo et à me dire aussi en commentaire, bien sûr, quels sont les films sur lesquels vous avez envie que l'on revienne. Donc, The Dark Knight, nom associé à l'homme chauve-souris depuis que Frank Miller, en 1986, a nommé ainsi le personnage en jouant sur l'homophonie entre Dark Knight, nuit noire, et Dark Knight, le chevalier noir. C'est le sixième long-métrage de Christopher Nolan après Following, le suiveur, Memento, Insomnia, Le Prestige, Batman Begins, bien sûr, et le second opus de sa cultissime trilogie Dark Knight, où nous retrouvons principalement Christian Bale en Bruce Wayne et Heath Ledger pour incarner l'ennemi le plus symbolique du super-héros, le Joker. Salut ! Donc oui, bien sûr, The Dark Knight, c'est une oeuvre dans le genre des adaptations de comiques de super-héros au cinéma qui nous a tous foutu une claque. Je vais revenir dans cette critique sur ce qui m'a plu, sur ce qui m'a fait vraiment surkiffer jusqu'à même en devenir culte, revenir sur les personnages et leur interaction entre eux, et aussi sur ce que le film a laissé. En quoi aussi est-ce qu'il a relancé le personnage de Batman d'un point de vue de popularité ? Parce que oui, à ce moment-là, la cote de Batman n'était pas non plus exceptionnelle. Et on va commencer, bien sûr, par parler du personnage du Joker, d'Heef Ledger. On est un petit peu obligé de commencer par lui. Voilà, le Joker, je pense que c'est le maître mot, c'est le chef d'orchestre de l'oeuvre. C'est lui qui va véritablement rythmer le long-métrage, surtout à partir de la scène où il va rencontrer Batman, leur premier affrontement. Le film est un petit peu coupé en deux. Il va y avoir donc toute cette première partie qui va durer 45 minutes, 50 minutes, où Nolan va prendre le temps de poser ses personnages, de les présenter, de les introduire. Notamment les personnages, les nouveaux personnages du Joker et d'Harvey Dent. Mais ensuite, c'est vrai, à partir du moment où le Joker va rencontrer Batman, on va suivre une suite de catastrophes. Le film ne te laisse pas respirer et c'est vraiment impressionnant. Alors oui, c'est vrai aussi qu'à l'époque, lorsqu'Heef Ledger est annoncé pour incarner le Joker au cinéma, les fans de Gotham n'étaient pas forcément en accord avec ce choix. Au final, bravo Heath Ledger, parce que je pense qu'il a vraiment fait fermer toutes les bouches. Et je pense aussi que je peux le dire, mais cette prestation d'Heef Ledger, je crois que oui, c'est une des performances d'acteur qui m'a le plus marqué dans ma vie. Donc voilà, le retournement de situation est assez légendaire. Ça s'est reproduit aussi à l'avenir, je vais penser que ce n'était pas aussi légendaire. Mais Ben Affleck en Batman, c'est un petit peu pareil. Lorsqu'il a été annoncé et tout le monde a commencé à gueuler, au final, les gens sont un petit peu aussi en train de le pleurer aujourd'hui. C'est un Joker qui est très différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. Par exemple, le rire de Romero. Les danses totalement folles de Jack Nicholson. Ce côté danseur qu'on a retrouvé dans le Joker de Joaquin Phoenix. Et celui de Jared Leto, qui se tapait des putes. Ce Joker d'Heef Ledger est le maître du chaos. On ne le voit pas danser. On ne va pas le voir non plus rigoler comme un taré. On va le voir un petit peu durant la scène de l'interrogatoire. Mais ce n'est pas vraiment ce qui va vraiment le caractériser. Ce n'est pas vraiment ce qu'on va retenir. Ce qu'on va retenir déjà dans un premier temps, ça va être Sad Hengen. Sad Hengen qui va être très dark, les cheveux sales, les yeux noirs, ses cicatrices et ses origines mystérieuses. Lui, son but, c'est de tout diviser et de tout exploser. Attention, ça va faire... Boum ! C'est un bordel ! C'est un antagoniste parfait sur tous les points, ça dégaine sa prestance. Il vole la vedette à absolument tous les personnages lorsqu'il apparaît à l'écran. Il a un coup d'avance à chaque fois sur tout le monde. Il est intelligent, malin, il ment. Non ! Il ment du vrai ! Il renvoie vraiment cette impression de n'avoir aucun point faible. Il s'en fout de tout, c'est ce qui va le rendre très difficile à cerner. Il impressionne vraiment et je vais revenir dès maintenant sur les trois séquences du film que je trouve les plus cultes, les trois scènes qui me paraissent être les plus marquantes. J'en parle maintenant parce que le Joker fait partie de ces trois scènes. On va avoir bien sûr la scène d'introduction, ce casse de la banque, très inspiré d'ailleurs du travail de Michael Mann sur Hit. Nolan ne s'en est jamais caché. Et on va voir avec cette scène à quel point le Joker est imprévisible, à quel point il est très malin et aussi très solitaire. On va voir aussi toute la séquence de l'interrogatoire, la confrontation entre le Joker et Batman, ce qui va suivre après pour aller sauver Harvey Dent et Rachel, et aussi bien sûr l'évasion du Joker, et là aussi ce plan absolument culte. Et d'ailleurs ça aussi, c'est assez drôle. Assez drôle, oui et non, mais ça renvoie sur... Bah ça renvoie sur ce qui est en train de se passer actuellement. Tu verras, quand tout ira mal, ces gens soi-disant civilisés vont s'entre-dévorer. Avec cette période de confinement, et les gens qui se battent pour du PQ. L'humanité qui est en train de se diviser, tu vas le voir aussi dans le film, avec notamment ce policier, Harvey Dent bien sûr, aussi cette femme que l'on va voir à la fin avec ce dilemme autour des deux féries. C'est pas à nous de mourir. Tous ces criminels ont déjà eu leur chance. Putain ! Et donc oui, la troisième séquence qui m'a marqué après l'introduction et l'interrogatoire Joker-Joker-Batman, ça sera le final, mais attention, pas pour la partie la partie combat de Batman dans le building avec les mercenaires qui sont en fait les médecins et les médecins qui sont déguisés en clown. Voilà, cette partie-là, c'est pas celle qui m'a le plus intéressé. D'ailleurs, je trouve que le final est pas à la hauteur du film. Sur ce point-là et sur cette partie-là précisément, par contre, la partie, le dilemme moral lancé par le Joker avec les deux féries qui peuvent potentiellement s'exploser avant minuit, sinon le Joker explose les deux bateaux, ça, j'ai trouvé ça énorme. Pour en finir avec le Joker, oui, c'est vrai, à chaque fois qu'on va le voir, on va être comme des oufes et ce qui est cool, c'est qu'on va le voir genre beaucoup et je le répète encore une fois, mais vraiment, c'est le chef d'orchestre de l'oeuvre. On passe à Harvey Dent, qui est à mon sens l'autre personnage qui a été super bien traité dans le film. Lui, c'est l'homme qui est droit, qui est fort, qui est intelligent, qui est loyal, qui... c'est le chevalier blanc de la journée, qui va dévier à cause du Joker et c'est pas lourd dingue parce que tu comprends pourquoi le mec ouvre la porte à l'anarchie, au chaos et fait parler sa part de schizophrénie, c'est quelqu'un qui est ultra investi dans tout ce qu'il fait, donc oui, ultra investi dans la justice. Par contre, à partir du moment où il va devenir Piloufas, là aussi, il va être très investi dans le chaos. Et je vais même vous dire un truc, c'est un regret, mais j'aurais adoré Harvey Dent, Piloufas, soit l'antagoniste de The Dark Knight Rises, parce que voilà, il y a une dramaturgie tellement forte autour de ce personnage. Il y a un lien aussi avec Batman par rapport au personnage de Rachel. Vous savez, à la fin, lorsque le Joker va se faire avoir par Batman, le Joker va lui dire qu'ils sont voués à être liés jusqu'à la fin des temps. Et bien, la vérité, je trouve, c'est que cette liaison avec Batman, on l'a plutôt avec Harvey Dent. Ils ont tous les deux perdu énormément avec Rachel et c'est vrai qu'on aurait pu avoir dans ce troisième film, je sais pas, un moment où Batman allait révéler son identité à Harvey Dent pour lui faire comprendre que voilà, lui aussi, dans cette histoire, il a perdu et pourtant, mentalement, il essaye de rester le plus stable possible. Il n'est pas là pour lancer pour lancer le chaos dans toute la ville. On aurait pu avoir ce genre de choses. C'est un petit regret, c'est vrai que je garde au fond de moi par rapport à cette saga. C'est l'héritage du Joker. C'est comme ça qu'on va le caractériser. Harvey Dent est l'héritage du Joker. On aurait peut-être dû le revoir. On aurait pu aussi peut-être dû ou pu revoir le Joker d'Iffledger. Malheureusement, vous le savez, à cause du décès de l'acteur, bah, c'était un petit peu compliqué et c'est dommage parce qu'on aurait certainement voulu en voir plus. Tout ça, c'est un petit peu dommage et au final, Harvey Dent, c'est un méchant qui va disparaître assez rapidement qui va faire aussi en sorte que The Dark Knight se conclue presque indépendamment, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, et c'est vrai que c'est assez bizarre, mais The Dark Knight, c'est le film qui est entre Batman Begins et The Dark Knight Rises et pourtant, on a quand même cette impression que c'est une oeuvre indépendante. Là où The Dark Knight Rises avec le retour de la Ligue des Ombres fait directement suite, limite à Batman Begins. Rachel, je vais revenir assez rapidement dessus. Ça va me permettre de faire le lien avec Bruce Wayne Elle est surtout là pour développer le personnage de Bruce. Je vais y revenir. J'ai pas grand-chose à dire sur elle à part que, comme dans toutes les sagas ou les séries, quand il y a un changement d'acteur, et bah ouais, ça fait à mon sens à chaque fois un petit peu tâche. Il se murmure que Kathy Holmes n'a pas repris son rôle de Rachel Dawes dans The Dark Knight parce que Tom Cruise était jaloux de ses scènes d'amour avec Christian Bale. La vérité, visiblement, est que l'actrice a tout simplement refusé ce second film pour jouer dans Mad Money, réalisé par Kelly Curie, oscarisé en tant que scénariste pour le Thelma et Louise de Ridley Scott. On revient enfin sur le personnage de Bruce Wayne qui est un personnage qui est presque mis en retrait par rapport à Harvey Dent et le Joker. On va d'ailleurs le voir beaucoup en Batman. Contrairement aux deux autres films et ça aussi, ça va raconter beaucoup de choses, est-ce que Batman et Bruce Wayne ne sont pas dans The Dark Knight qu'une seule personne ? Ou encore pire, est-ce que Batman n'a pas bouffé Bruce Wayne ? Batman n'a aucune limite. Pas vous, monsieur. On verra finalement que ce n'est pas le cas grâce à Rachel parce qu'il est prêt même à lâcher son costume pour elle et laisser les clés de la ville à Harvey Dent. C'est un héros qui a l'amour comme talon d'Achille. L'amour, c'est un sentiment qui nous touche absolument tous. Et si on aime Bruce Wayne, si on aime ce Bruce Wayne, c'est parce qu'il a cette sensibilité, il a cette humanité dans laquelle on va se reconnaître. Je ne trouve pas non plus que Christian Bale est le meilleur Bruce Wayne Batman qu'on peut avoir. On peut faire mieux dans un registre, oui, certes différent. Ben Affleck, par exemple, qui est plus grand, plus costaud, qui est plus à l'image du Bruce Wayne des comics. On sent aussi que le Batman de Ben Affleck, le Batfleck, était un Batman, un Bruce Wayne plus marqué par la vie, plus marqué par le décès de ses parents que ça le pesait. Mais pour ce que voulait faire Nolan de ce Bruce Wayne avec ce côté très humain, ça marche très bien. Attention, il va aussi avoir une petite pardon, moi. Parce que bon, que ce soit Batman ou le Joker, les deux opèrent en dehors des normes sociales. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ça compte aussi pour Batman qui va aussi parfois user un petit peu trop de sa force pour avoir les réponses qu'il cherche. Ce serait regrettable. Là où le Joker, c'est pareil, mais au service du chaos et on a donc ces deux extrêmes qui vont devoir s'affronter. C'est ce qui va rendre le tout très passionnant. Pour en finir avec les personnages, Alfred fait le taf comme pour toute la saga. C'est le film peut-être des trois où il va moins nous marquer mais en même temps, c'est un peu normal vu ce qu'il y avait à côté. Et on va parler aussi, bien sûr, du commissaire Gordon qui est un personnage que j'adore. J'aime aussi comment est-ce qu'il va devenir commissaire. Le fait qu'il se soit sacrifié, qu'il ait fait penser à tout le monde, qu'il soit mort jusqu'à sa propre famille, c'est assez fort. C'est le mec qui n'ose pas une seconde à se sacrifier pour le bien et ça en fait un personnage aussi très droit qui va être plus dans la mesure par rapport aux autres personnages et de toute façon, Gary Oldman, je t'aime. Pour en finir avec le film, on va bien sûr parler de Christopher Nolan. C'est un long métrage bien sûr qui est superbement écrit, superbement mis en scène. Le montage est dingue, de la musique d'Andy Meur. Quasiment tout est aux petits oignons, même si encore une fois, comme tous les films de Christopher Nolan, c'est pas un long métrage dans lequel Nolan va se distinguer par sa réalisation. Ça reste très classique d'un point de vue réalisation, c'est pas ce que recherche Nolan. Ce qu'il va bien plus rechercher, ça a commencé d'ailleurs avec The Dark Knight, c'est la prouesse technique. Pas technique, encore une fois, d'un point de vue réalisation, mais si vous ne le savez pas, The Dark Knight, c'est le premier film de l'histoire du cinéma à avoir été tourné partiellement pour certaines scènes avec des caméras IMAX. L'IMAX, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un format d'image que vous allez pouvoir le retrouver en salle dans certains cinémas. Pour ceux qui habitent en province, je ne suis pas sûr que vous ayez des cinémas qui proposent des salles équipées de l'IMAX. On va avoir une image qui va être plus grande, on va avoir une profondeur de champ du coup qui va être plus grande, des tonalités de couleurs qui vont être plus vives aussi. Et The Dark Knight, ce qui va être très particulier, c'est que le film n'est pas tourné intégralement avec des caméras IMAX parce que forcément, ça coûte plus cher. Ce qui veut dire aussi que dans la version Blu-ray, par exemple, vous allez avoir des moments où l'image va prendre l'intégralité de l'écran et vous allez avoir d'autres moments au format scope. Ce qui veut dire qu'on va se retrouver parfois avec le format de l'image qui va être modifié aussi des couleurs, comme je le disais, bien moins vives. Mais en tout cas, oui, d'un point de vue technique, The Dark Knight a apporté quelque chose. Depuis, alors des films intégralement tournés en IMAX, il me semble qu'il n'y en a que 3 aujourd'hui, encore en 2020, qui ont été faits. Je parle des deux derniers Avengers et de Dunkerque. Du coup, oui, Nolan et son histoire d'amour avec l'IMAX, ça a continué. Et on va revenir sur le box-office. Dès maintenant, on va continuer de parler sur ce que le film a laissé dans l'histoire du cinéma. Alors déjà, il faut se remettre dans le contexte. En 2008, avant que The Dark Knight sorte au cinéma, et bien Batman, c'était plus trop le super-héros qui avait la cote. Il suffit de voir le score box-office de Batman Begins par rapport au Spider-Man de Sam Raimi, la différence est quand même assez flagrante. Et The Dark Knight, surprise, et c'est grâce aussi à la grosse promo qui a été faite autour du film, le décès d'Ey Fledger aussi bien sûr, le fait de voir que le Joker, dans les bandes-annonces, les trailers, les gens avaient commencé à reprendre confiance en le Joker de E. Fledger grâce à la communication autour de l'œuvre, The Dark Knight est le premier film adapté d'un comique de super-héros à atteindre le milliard de dollars de recettes au box-office. Et à l'époque, on n'atteignait pas le milliard de dollars de recettes au box-office avec quasiment rien. Je ne vise, bien sûr, aucun film. Comme ça a plus ce côté très sérieux, très sombre, très réaliste qu'a voulu donner Nolan dans son œuvre. Ça en a bien sûr aspiré d'autres par la suite. Je vais penser à la série d'Ardevil qui est sortie sur Netflix. Bien sûr, le début du DCU avec Man of Steel et BVS. Sauf que cette fois-ci, ça ne peut rien y comprendre, mais BVS, c'était devenu cette fois-ci trop sérieux, trop sombre. Donc oui, The Dark Knight, au-delà de ce qu'il a voulu proposer avec l'IMAX et de sa poesse technique, c'est aussi un film qui a permis de mettre en lumière Christopher Nolan. Il y a clairement eu un avant et un après The Dark Knight pour sa carrière. Il n'y a qu'à regarder les chiffres au box-office de ces films qui ont précédé The Dark Knight et ensuite, ceux qui ont suivi The Dark Knight. On voit qu'aujourd'hui, Christopher Nolan, on voit tout simplement que son nom est devenu aussi important que le casting ou le titre d'une œuvre. The Dark Knight, c'est aussi un film qui a permis au héros Batman d'être remis sur le devant de la scène. On l'a vu grâce au box-office, mais aussi par exemple avec les jeux vidéo Batman Arkham qui ont suivi par la suite qui ont cartonné en termes de vente. The Dark Knight n'y est pas non plus pour rien même si les jeux sont excellents. Je crois d'ailleurs qu'il y en a un nouveau qui devait être annoncé il n'y a pas longtemps, mais vu que tous les événements jeux vidéo sont annulés à cause du corona-truc, on attend toujours. Mais un nouveau jeu vidéo Batman, on attend ça très fort. Mais du coup, si je vous parle de tout ça, c'est pour vous montrer tout ce qu'a apporté The Dark Knight, que ce soit pour le cinéma, que ce soit pour Christopher Nolan, mais aussi pour le super-héros Batman en lui-même et pour sa popularité, c'est plus qu'un film de super-héros. C'est une oeuvre ultra-dark, dantesque, sur notre société et les failles de l'humanité lorsque l'ordre n'est plus établi. Et l'addition de tout ça le rend déjà culte et inoubliable. C'est la fin de cette critique que j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à liker et à partager cette vidéo, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de The Dark Knight, dites-moi aussi ce que vous avez moins aimé potentiellement. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont un petit peu moins collé avec le délire très réaliste et très dark de l'univers de Christopher Nolan pour ses adaptations de Batman au cinéma. Dites-moi ça. Pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur tous les réseaux. N'hésitez pas à devenir membre soutien pour aider la chaîne. Et on devrait se retrouver très prochainement pour parler de sa suite, de The Dark Knight Rises parce que j'ai aussi pas mal de choses à dire. Dites-moi dans les commentaires comme je vous le disais s'il y a des films sur lesquels vous avez envie que je revienne. C'est une période comme je vous le disais aussi qui est assez compliquée. Je travaillais sur un nouveau format de vidéos concernant ces critiques. Finalement, c'est pas arrivé parce que j'étais pas très fier du résultat. Je trouve que ça manquait d'axe. C'était moitié critique, moitié humour. Il y avait de la voix off, il y avait aussi du fond vert, ça partait mais dans tous les sens. Et je trouve que le format, voilà, avait pas vraiment une identité qui était assez prononcée. En plus de ça, ça prend du temps. J'ai passé 5 soirées à bosser dessus pour un format qui au final me plaisait pas. J'ai décidé de revenir dans ce format habituel où je vais certainement rajouter un peu plus de montage, des choses un petit peu rigolotes. J'espère que ça vous ira. J'espère aussi que tout le monde va bien en cette période de confinement qui est un petit peu dure à digérer pour beaucoup de personnes. Donc, voilà, j'ai été absent une semaine. Les vidéos reviennent. Profitez tous de votre temps libre et de vos proches et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada